Bonjour, cher Lyon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, chers amis, pour toutes les mamans qui m'écoutent, les mamans de cœur, les mamans aussi ADN, toujours est-il, j'aimerais vous souhaiter une bonne fête des mers le 8 mai. Alors, bonne fête des mers, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, prospérité, évidemment. C'est une belle journée pour nous, pour vous, pour nous. Profitons-en, toujours est-il. Alors, voilà. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre semaine, voir un petit peu ce qu'on peut vous donner comme message, comme ressenti, effectivement, qui pourrait vous donner un coup de main, qui pourrait peut-être vous éclairer également. Toujours est-il que c'est un tirage qui est général, il faut le prendre de cette façon-là. C'est un petit peu un couteau à double tranchant. Il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui ne correspondront pas. Certaines, peut-être, je vais dire moitié-moitié. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Ceux qui le désirent également, le signe de Vénus aussi, s'ils n'ont plus du côté sentimental. Les lectures que l'on fait, c'est général, donc ça peut vous atteindre, je veux dire, évidemment, dans le domaine, je veux dire, que ça rejoint, évidemment. Toujours est-il que ce sont des informations qui vous appartiennent de toute façon, à vous de voir si ça fait. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement de toute façon. D'accord? Alors, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste, on le met de côté. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine. Alors, j'ai choisi de prendre une carte de l'oracle des chakras, comme énergie globale de votre semaine ici. On va travailler avec le voyageur sacré, avec la sagesse du Ho'oponopono, et pour vivre en pleine conscience. Dans un premier lieu, on va terminer avec une carte du petit oracle de tarot qui va faire la conclusion un peu de votre tirage de la semaine. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, j'ai pris deux cartes et réponses angéliques ici. Il faut faire différent un petit peu, ça va être une question, une question répondue par un oui ou par un non. Donc, ça va faire un petit peu changement des semaines précédentes. Alors, voilà, ça sera pour la deuxième partie. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, c'est le moment où je peux vous dire merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui likent, les gens également qui partagent certaines vidéos. C'est vraiment très gentil. J'aimerais aussi dire un mot spécial, gentil, merci spécial, je vais finir par le dire, à tous les gens qui me laissent un mot, un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de vous signaler de cette façon-là. Évidemment, c'est sûr que moi, je parle à un mur. Donc, quand j'ai des gens qui me parlent, ou qui me répondent, ou du moins qui me donnent leurs impressions, je veux dire, déjà, en partant, ça montre, je veux dire, que ce que je mets est envoyé, je veux dire, vraiment dans l'univers. Alors, c'est super. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Luc Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Bon, chère amie, si on est allé voir maintenant l'énergie globale de votre semaine du 2 au 8 mai 2022, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de conscience divine. Wow! On est dans le violet, violet, indigo, etc., etc. On est dans 49, 13, 4. On cherche de l'ordre, on cherche une direction. On parle de connexion, on parle d'expansion, on parle d'unité, on parle de lumière ici, mais on travaille dans des énergies ici qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, qu'on voit, veut dire, avec des yeux différents. On est dans des énergies, on cherche la lumière, on cherche, je veux dire, une signification, je veux dire, à ce que l'on ressent ici. On parle de conscience divine. On parle d'une certaine connexion, oui, beaucoup de lumière, je veux dire, on est allumé cette semaine. Cette semaine, je veux dire, ce n'est pas que les choses terrestres, c'est qu'on voit les choses terrestres, j'ai envie de vous dire, ou dans la matière, d'un œil, d'une façon, on le ressent d'une façon et on le voit d'une façon différente. On n'est pas tout à fait dans la même, j'ai envie de vous dire, dans la même fréquence, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ça ne connecte pas, oubliez pas que c'est le chakra du cœur qui fait le pont entre les deux, mais ça reste à quelque part, on va dire que ça quand même, c'est, je dirais que le cœur, moi je l'appelle mon connecteur, c'est lui qui rejoint les deux énergies, c'est dans ce sens-là. C'est un petit peu, c'est une façon bien intéressante, tout simplement, de voir la façon que ça se passe ici. OK. On va commencer tout de suite avec votre tirage, je n'ai pas sorti les cartes, alors je vais les mettre ici, devant vous. J'ai déjà mélangé les cartes, c'est pour ça que je ne les relange pas ici. Et le troisième. Voilà, c'est parti. Alors, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qui se passe sur un petit peu comme ça. C'est parti. Alors, on nous parle ici de commencer maintenant. Commencer maintenant, il semblerait qu'on est devant un chemin, devant peut-être une décision qu'on a à prendre. Il y a, si, il y a une sensation, il y a une… Ce qu'on met devant vous ici, c'est quelque chose qui demande une action, j'ai envie de vous dire. On parle de faire le premier pas ici, donc on vous… Ici, c'est le temps. C'est le temps de partir, c'est le temps de prendre un chemin. Le chemin, c'est en, je ne sais pas, mettez-le dans le contexte, évidemment, du ressenti. Mais ici, on est à se nettoyer les mémoires. Ici, regardez le dessin, comment, on va dire, la nuit d'oiseaux qui représente… Oups, pardon, je ne suis pas dans le bon sens. La nuit d'oiseaux ici qui se détachent, donc qui laissent de la place, évidemment. Tout ce qui est ancien, on va dire, est en train de s'envoler. Ça ne tient plus dans notre univers, ça ne tient plus dans notre personnalité, ça ne tient plus dans notre vie, tout simplement. Donc, oui, effectivement, ça va laisser de la place à la nouveauté. Et une nouvelle chose qu'on a appris, qu'on a ressenti, qu'on a senti, veut dire qu'on a vécu aussi également. On vous dit, après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. C'est dans ce sens-là. On laisse une possibilité, on se laisse des possibilités. Et surtout, on va dire qu'on est amené, ou du moins, on est invité ici à prendre la route. Un petit peu dans ce sens-là. OK. La quête, c'est qu'elle nous dit d'accord ici. On vous dit, je traite mon corps avec respect. Ici, on vous ramène en vous disant, n'oublie pas, on est quand même au chakra de la racine, donc à la base. On parle quand même d'instinct de survie, dans le sens que dire si notre corps commence à se sentir, on veut dire, un peu faible, c'est sûr que physiquement, bon, il y a des signes, n'est-ce pas? Je vous suggérais toujours, avec le 11-2 surtout, donc c'est une fatigue quand même assez intense, j'ai envie de vous dire. Ce n'est pas quelque chose de passager nécessairement. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber malade. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est comme un coup de fatigue. D'accord? Les avertissements souvent sont physiques, donc je ne sais pas, moi, à un moment donné, on a mal au dos, à un moment donné, on a mal à un genou. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, il y a des signes qui nous disent que, écoute, c'est peut-être le temps que tu prennes un peu de... donne un peu de mou, j'ai envie de vous dire. Je traite mon corps avec respect dans ce sens-là, ici. On est... on veut. On veut beaucoup, mais on ne s'écoute pas assez. Je parle du moins physiquement. Donc, respectez votre corps, c'est votre véhicule. Sans lui, il ne reste rien. Il n'y a pas de possibilité de se déplacer, il n'y a pas de possibilité d'avancer dans votre vie. N'oubliez pas que les choses, on peut les voir d'une façon différente. N'oubliez pas que, je veux dire, c'est... N'oubliez pas que dans le rouge, il y a du violet, il y a du l'indigo aussi. Ça se rejoint, la boucle fait la boucle. Donc, c'est beau la lumière, c'est beau le violet, mais là aussi, une question d'équilibre, on n'oublie pas son corps. Donc, ça veut dire qu'on s'ancre. On est ancré. OK? N'oubliez pas. Commencez maintenant. C'est ce qu'on vous suggère. Laissez de la place, je veux dire, à certaines idées peut-être préconçues ou certaines idées qui sont maintenant obsolètes. Ça pourrait être aussi un sens qu'on pourrait donner à cette carte-là. Mais là, on parle de choses inconscientes qu'on essaye d'amener vers notre conscient aussi également. Mais c'est dans un désir de... C'est dans un désir de mettre de l'ordre. C'est dans un désir de... De faire le point, j'ai envie de vous dire. Un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai. OK? On va continuer, voir ce qu'on nous amène. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous parle de quoi? On parle de l'impasse. On vous dit de réfléchir et de rediriger votre énergie. OK? On parle ici de la pleine conscience. OK? Ici, avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Bon. OK. Je pense que vous êtes peut-être... C'est bien beau, je pense, l'envie de bouger, l'envie d'avancer, oui. Je ne suis pas nécessairement convaincue à envoyer la carte ici, que vous savez, en tout cas pour certains, nécessairement, veut dire, où est-ce que vous vous dirigez. Je pense que vous y allez un peu à l'instinct, un peu à... On verra ce qui arrivera. Tu peux dans ce sens-là. Ce n'est pas un désintérêt, mais c'est comme si on n'arrive pas à trouver un point, veut dire, une cible, un but. Quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous... Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre vie. C'est juste qu'il y a tellement de choses à régler dans notre vie que, finalement, bon, le but, c'est quoi? C'est d'être mieux. Mais d'être mieux, comment on fait ça? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le dirais. Je vous sens un peu désemparé devant le choix, peut-être, que vous avez affaire à des choses à régler, que selon vous, que vous avez des choses à régler dans votre vie, évidemment. Mais on est dans une impasse ici parce qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui semble, veut dire, aller dans le sens qu'on espérait, ou du moins qu'on pensait qu'on poussait, mais il semblerait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, on vous demande de réfléchir, de rediriger votre énergie. Autrement dit, on vous demande de vous recentrer et de prendre du recul face à la situation un petit peu pour justement vous sortir un peu du nez de votre caca, j'ai envie de vous dire, pour être en mesure de voir un peu plus en avant qu'est-ce qui se passe. C'est un petit peu dans cette idée-là, je vous dirais, l'impasse, c'est que dans le moment, il y a un besoin de recul, tout simplement pour voir la situation d'une autre façon. Et en plus, vous êtes aidé grandement par cette énergie-là ici, la conscience divine. Vous avez deux façons de voir la situation, donc d'être en mesure de prendre ce qui correspond plus à votre but, ce qui était votre but ou du moins la direction que vous avez choisie. OK? On continue avec la pleine conscience, ça vous aide, ça aussi. Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fière de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. Ici, on est dans, on est ici assez équilibré, de toute façon, on l'a vu ici. Mais je veux dire, la pleine conscience, on est dans un état ici plus, comment je pourrais dire? Ça représente quand même le 8, la pleine conscience. Le 8, c'est de la sagesse, c'est le pouvoir aussi, mais c'est surtout une stabilité, c'est une fiabilité, une intégrité. Ici, on a un discernement qui est quand même dosé. on a un bon jugement de la situation. C'est pour ça que réfléchir et rediriger votre énergie, ce ne sera pas quelque chose de compliqué. Ce ne sera pas quelque chose de dire qu'il va vous demander midi à 14 heures. Vous êtes dans des énergies, en plus, pour justement vous redresser assez rapidement, vous redresser la situation, finalement, rediriger votre énergie, tout simplement, parce que là, vous travaillez pour rien, vous patinez dans le beurre. Donc, on est immobilisés, on est dans une impasse. Il n'y a rien qui fonctionne. Les résultats sont tellement minimes que ça ne vaut pas la peine pour l'ouvrage que ça demande. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Mais vous avez de l'aide. Vous êtes soutenus. C'est pour ça que la situation ne dure pas non plus. Vous êtes en mesure de reprendre tout de suite, de reprendre le dessus, j'ai envie de vous dire, sous cette constatatrice. On constate, on dit qu'on est dans une impasse, ce n'est jamais le fun, c'est sûr. C'est toujours un peu décevant, mais on se reprend tout de suite justement avec la pleine conscience ici. On a un bon jugement, on sait que ça peut arriver. Voilà. Avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ici, c'est sûr qu'on est dans le gagnant-gagnant d'une façon très spirituelle avec le 7 ici. C'est l'élimination spirituelle, sagesse, encore une fois, avec le 8. C'est une compréhension, mais aussi une détermination. Donc, on est... Comment je pourrais dire ça? Ici, on n'est pas... C'est une façon très créative, très imaginative, mais aussi avec un aspect cartésien. Donc, on est... Ce n'est pas qu'on fait les choses, on est gentil par intérêt. Ce n'est pas du tout ce que je veux insinuer. C'est simplement que vous avez un équilibre entre ce qui peut être cohérent et ce qui peut être pas cohérent. Dans le sens que les émotions pourraient prendre le dessus, alors que vous, alors, votre mental pourrait prendre le dessus. Mais on n'est pas dans cet état-là, ici. Avec beaucoup de sagesse, je veux dire, on est équilibré par rapport autant à nos émotions qu'à notre esprit et plus cartésien, j'ai envie de vous dire. Donc, on est capable de réagir et de penser les choses d'une autre façon, plus équilibrée, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on est capable de ce que j'envoie, je veux dire, je reçois. Et si on est dans le partage d'énergie, on n'est pas dans... Je suis fun, et voilà, je garde tout pour moi. Et autant du côté, je donne, je donne, je donne, mais je ne reçois rien. De toute façon, cette impasse-là, vous l'avez vu, ça aussi. Vous l'avez déjà vécu. Donc, on essaye autrement. OK? C'est dans ce sens-là. On continue. On parle d'atteindre votre destination. C'est bien, avec l'impasse, on s'est bien redirigé. On vous dit que votre lumière brille avec éclat. Il y a une réussite quand même. On parle de temps, ici, et on parle de je reconnais, ici, en un, en plus, je reconnais en tout point l'être merveillé que je suis. Je pense que vous avez, vous avez compris assez rapidement. Je pense qu'on l'avait vu, de toute façon, avec le ressenti. C'est pas, pour vous, c'était pas quelque chose, je veux dire, de super compliqué. Puis, comme je vous dis, vous avez une aide extraordinaire. Vous êtes éliminé. Vous avez un accès, je veux dire, à des informations ou à des ressentis, ici, qui sont assez, assez, assez rock'n'roll, si vous leur donnez la chance. Mais on est... C'est sûr qu'il n'y a pas personne, c'est pas personne. C'est sûr qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde, ce que je veux dire, plutôt, qui va vivre la situation de cette énergie-là de la même façon. Ça dépend souvent de où est-ce qu'on en est rendu dans notre cheminement. Mais ça ne veut pas dire non plus que l'effet, veut dire, va être moindre parce que vous avez peut-être un cheminement qui n'a fait pas si longtemps que ça, vous avez commencé à vous intéresser ou aucunement. Ce que je voulais insinuer, c'est que souvent, cette énergie-là, on dit qu'elle agit sur les personnes différemment, dépendamment du besoin de la personne ou du manque de la personne. Comprenez-vous ce que je veux dire? On dirait que cette énergie-là s'adapte. Où est-ce qu'il y a les points d'ombre dans notre corps, ici? Dans notre corps. J'ai souvent, moi, cette impression-là. On voit qu'elle s'adresse aux gens d'une façon différente. Où est-ce que les gens ont besoin de savoir ou les gens ont besoin consciemment de comprendre. On a une satisfaction quand même présente ici. OK? Le temps, ici, on va revenir à nos moutons. Le temps, ici, on vous dit, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Mais ma patience est sans limite. C'est normal. C'est normal parce que vous savez que vous avez le... la conviction que vous allez atteindre votre destination, vous avez cette conviction-là. Vous ne vous posez pas des questions comment ou quand, comment, mais on le sait. On sait qu'on va arriver. On sait que notre lumière, elle brille. On est convaincu. On a trouvé notre but. On sait que ça fonctionne. On a commencé à avoir des résultats. On sait qu'on a enfin... On est dans la bonne talle, j'ai envie de vous dire. OK? Dans ce sens-là. Et le temps, ici, on est avec quand même avec le 41-5, dans un désir, je veux dire, d'action, pardon, dans un désir ici de sécurité, d'ancrage, mais en même temps de ne pas rester stagnant. Donc, on est dans un 5 qui demande de choisir une direction, du moins qui nous pousse dans une direction ou qu'on nous amène vers une direction ou que nous, on veut aller dans une direction. C'est dans ce sens-là, mais le temps, ici, et votre facteur, je peux dire ça, est un facteur qui aide, ici, le temps, parce que vous avez la patience, justement. Vous voyez les choses, comment elles se montent. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va être bien monté. C'est dans ce sens-là que je la vois. Je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. Ma patience est sans limite dans ce cas-ci. Il le faut, parce que je sais que je vais l'atteindre. Si je fais ça comme il le faut, je sais que je vais avoir ce que je veux, enfin. Ça motive, je devrais dire. D'ailleurs, ici, je reconnais en tout point l'être merveilleux que je suis. Je m'accepte peut-être que je suis. Chacra du cœur. On est quand même dans le un, ici. On est dans le je fais. On est dans l'action. Ou du moins, on se sent participatif, ici. On n'est pas en train de regarder ou d'observer ou de méditer ou contempler. On est dans l'action, ici. On est dans le cœur. Ici, on voit un petit peu... Je pense qu'on se reconnaît parce qu'on sait ce qu'on en a bavé pour en arriver jusque-là, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est quand on se retourne et qu'on regarde, veut dire, l'horizon, qu'on se rencontre, veut dire, tout ce qu'on a pu traverser, qu'on n'aurait jamais pensé, qu'on aurait été capable ou même qu'on aurait survécu pour certains. c'est un petit peu dans ce sens-là que je le vois. C'est pour ça qu'on vient à comprendre la valeur, notre propre valeur, j'ai envie de vous dire, face, veut dire, à tout ce qu'on a pu traverser dans tous les domaines de notre vie, ici, et ce qu'on est encore capable, veut dire, de regarder à l'horizon, veut dire, de se reconnaître. Donc, c'est... Je pense que c'est un... Comment je pourrais dire ça? C'est un... Avec le sacreur du cœur, ici, c'est... C'est une vision qui est positive de la vie. Je n'ai pas d'autre façon de vous le dire. C'est vraiment... Nos émotions sont apaisées. On est relaxé. On est zen. Parce que, regardez, on est bien stable ici. On n'est pas à se poser des questions. Il n'y a pas de déséquilibre. Non, on est bien stable. Donc, ça, je vous le dis, on est vraiment... On développe cette vision. Cette vision positive de la vie. Nos idées sont claires. On est dans la compassion, la gentillesse. Ici, on n'est pas dans des énergies, veut dire, de... Comment je peux dire ça? On est dans les désirs, les passions de nos rêves. Mais c'est aussi le siège de la communication de l'âme, aussi, de cœur. Donc, on est... Notre âme, même notre âme est apaisée, veut dire, face à cette scène-là. Regardez comment l'eau est calme. Il n'y a pas de remous. Il n'y a pas de... Voyons, je vais la mettre pour mes photos. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas rien ici. On est vraiment... C'est une vue extraordinaire. C'est... On est apaisé aussi par la... Donc, on est... Moi, je pense qu'on est... On est là où est-ce qu'il faudrait être. Je ne peux pas vous dire autrement. D'atteindre... Surtout, vous voulez dire que... De savoir que vous avez... De reconnaître votre valeur. Reconnaître, vous voulez dire qui vous êtes exactement. Où est-ce que... Qui vous êtes devenu, aussi, au fil du temps, au fil du travail que vous avez fait sur vous. Ce n'est pas des choses qui vous sont données nécessairement à la naissance. C'est vous qui avez travaillé, qui avez bûché, qui avez compris certaines choses qui vous avez parfois refusées, parfois acceptées, mais éventuellement, vous avez vu l'avantage d'eux. Assez pour vous rendre, assez philosophique pour vous dire ça prendra le temps que ça prendra. Parce que, de toute façon, c'est ça que je vise. Donc, votre destination, ici. C'est atteindre votre destination. C'est votre lumière brille avec éclat. On est dans cette énergie-là, ici. On veut atteindre ce qu'on cherche, ici. OK? C'est dans ce sens-là que je la ressens, ici. C'est un beau tirage, parce que c'est un tirage, je vous dirais... Tout se fait, d'ailleurs, ça paraît avec cette énergie-là, ici. Tout se fait d'une façon assez fluide. Parce que nos interrogations, on n'en a pas. Ou du moins, si on en avait, on a des réponses. Donc, on sait un peu, je veux dire, le pourquoi du comment. Donc, pourquoi, comment il est difficile de résister ou d'affronter quoi que ce soit quand tout le monde est d'accord avec nous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois qu'il n'y a pas de résistance. Donc, les choses coulent d'une façon beaucoup plus fluide. Vous, vous reprenez à quelque part, même si vous avez connu quelques petits ratés, vous reprenez, vous n'arrêtez pas, vous avez conscience, vous dire qu'il faut... C'est une expérience parmi tant d'autres, c'est tout, on continue, on redirige, on réfléchit, on remet nos idées en place, on prend un peu de recul, on met nos idées en place, puis on essaye, on change un peu la direction qu'on pensait prendre. Peut-être que celle qu'on a pensée, on pensait que c'était un raccourci. Finalement, on se rend compte que c'est une impasse, ça ne nous a amené nulle part. Donc, on rectifie la situation, comme je vous dis, avec du recul, parce qu'on est capable de voir où est-ce que, on a peut-être changé le chemin, peut-être, ou changé quelque chose dans le chemin de vie que vous aviez. Mais on réussit, on réussit à trouver le bon cheminement. Ici, on se reconnaît, on laisse le temps, on sait, on a l'intime conviction que les choses vont vraiment se placer, on veut dire comme on veut. Donc, on travaille dans le sens, mais on n'a même pas envie de précipiter les événements. On sait que toute chose vient à point. On est dans cette énergie-là, ici, chère Lyon. Je trouve ça lumineux comme tirage, je trouve ça très, très encourageant, très, très lumineux, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous êtes bien, vous êtes bien accompagnés, tout simplement, dans cette semaine-là, particulièrement. C'est tant mieux, tant mieux. Écoutez, on n'a pas obligé d'en beurre tous les jours non plus, heureusement. Mais c'est comme je vous dis, toutes les choses semblent prendre leur place parce qu'elles doivent aller. Quand vous considérez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous comprenez rapidement, vous savez le pourquoi. Donc, pour vous, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de remettre de l'ordre. On vous demande bien de commencer. C'est une semaine aussi pour débuter quelque chose, peut-être justement, ce bout de chemin-là, de se rendre compte, de dire que ce que l'on fait, c'est, bon, peut-être qu'on n'est plus dans une impasse, mais qu'on réfléchit, on redirige, et on se restationne, ou du moins, on se replace dans une direction beaucoup plus positive, beaucoup plus productive aussi. D'accord? On va aller voir ce que le petit tag du tarot nous dit. On vous dit, la lune, on vous dit, imagine une plage tropicale au clair de lune, le plancton phosphorescent qui danse autour de toi, les flots tièdes qui te portent. Je suis cette matrice chaleureuse et magnétique, cette obscurité enchantée qui régénère. D'où que tu viennes, tu me trouveras, mais les chemins te mènent à moi. On parle ici d'intuition, évidemment, avec la lune, intuition, vision, tervoyance. On est dans, les énergies, il veut dire, qui pourraient dire songe, de notre côté, c'est pas, c'est comme qu'il dirait, c'est aussi la mer, la lune, justement, c'est la semaine de la fête des mères. Alors, c'est un petit peu ça, étant donné que le soleil, c'est le père. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la verrais, la lune, la mer, le côté maternant, le côté peut-être, peut-être, plus enveloppant, le côté plus compassion, générosité, mais aussi clairvoyance, comme dans ce sens-là. OK? Les conclusions, si on regarde, de toute façon, on va dire l'énergie positive qui vous, il y a la compréhension, mais aussi la façon de vous dire que les choses se placent ici. C'est vraiment, c'est vraiment une belle semaine pour vous. Bon, alors, cher ami lion, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, soit de répondre à une de vos questions, ici, avec, à l'aide, évidemment, de réponses angéliques, par oui ou par non, à une de vos questions. Je les amène avec moi ici. Alors, j'ai mis une cornaline et j'ai mis un quartz rose, ici, simplement pour distinguer les deux cartes, en fait, pierre orange, pierre rose, pour simplifier. Toujours est-il que, je vais se chanter ce bâton-là, bon, il est éteint, au cas où. Alors, voilà, c'est réponses par oui ou par non, évidemment, il n'y a pas de peut-être ici. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question ou le domaine, c'est parce que c'est le domaine, c'est vous qui décidez, prenez la peine de mettre sur pause quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement à la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix ou votre question. Alors, voilà, c'est parti, c'était vous. 10 secondes. Alors, 10 secondes. Alors, voilà, ceux qui ont choisi la cornaline ou la pierre orange, la réponse à votre question, on vous dit non. Alors, évidemment, sans surprise, ceux qui ont choisi le croix rose, la réponse à votre question, évidemment, et oui. Alors, voilà, cher lion, c'est ainsi que se termine votre semaine du 2 au 8 mai 2022. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une semaine qui est très lumineuse. Profitez de cette énergie-là qui vous conduit. Je pense que vous vous surfez avec plaisir ce genre d'énergie-là. Vous semblez avoir aucune difficulté à, j'ai envie de dire, dealer avec ce genre d'énergie-là, d'énergie divine quand même. C'est une énergie relativement très forte pour certains. très, évidemment, très forte. Je ne dirais pas autre chose. Très forte, je veux dire, qui vous porte tout simplement aussi. Alors, c'est une semaine, comme je vous l'ai dit, lumineuse, extraordinaire à vous de voir. Vous reprenez, vous reprenez vos sens, vous reprenez la direction, j'ai envie de vous dire, vous reprenez les rênes dans ce sens-là ici parce qu'avec beaucoup de luminité, vous avez bien rendu compte de ce que vous avez fait ou du moins ce que vous aviez choisi en principe, pas en principe, mais en premier lieu, le chemin, bon, ce n'était pas nécessairement, mais on le savait puisqu'au début, déjà en partant, on vous demandait, je veux dire, de commencer à y aller. On vous demandait de, voyons ce qu'a été la carte, elle a commencé maintenant. C'était une question de temps avant que vous partiez, en ayant la compréhension qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas ici. Donc, on savait qu'il fallait, il fallait amorcer changement. Peut-être qu'on savait peut-être un peu moins où, quand, comment, mais en tout cas, ça a été assez rapidement. Je veux dire, vous avez découvert comment le faire. Toujours est-il, je vois, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de bonheur, de prospérité également, de santé, oui, beaucoup. Bonne fête des mères encore pour toutes les mamans, toutes les mamans de cœur du monde, je devrais dire de cette façon-là. Alors, bonne semaine, chère Emélion. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada